On est tout près de Mayenne puisqu'on est à peu près à 7 km de Mayenne, 7-8 km et 5 km de Lacé, entre Lacé, Les Châteaux et Mayenne. Et là on est sur un terrain de 3 hectares. Et ça fait partie de la commune de Montreuil-Poulet, qui est à 2 km d'ici. Il faut quand même respecter l'environnement et respecter les voisins pour ne pas qu'il y ait trop de bruit. C'est la raison pour laquelle on est venu s'installer ici, en pleine campagne. Et puis également parce que le terrain qui est ici nous appartient. Le circuit fait 900 mètres, 900 mètres de long, 8 mètres de large et on a 14 virages. Donc c'est déjà un circuit très technique, très physique, principalement fait pour la location. Mais il faut savoir qu'on est aussi habilité à organiser des courses nationales ou départementales en catégorie 1, donc pour des cartes de compétition également. Notre piste est homologuée FFSA, donc Fédération Française du Sport Automobile. On a un agrément, un numéro d'agrément. Et l'on peut organiser des courses de compétition nationales, départementales, régionales, encadrées par la FFSA. Donc ça c'est un cartes de location, où l'on a des protections tout autour, puisque au niveau sécurité, il faut quand même être au top. Un cartes comme celui-ci, c'est d'abord un moteur de 270 cm3 en 4 temps. Un cartes qui roule à 80 km heure maximum, qui est entièrement protégé pour que le client se sente en toute sécurité. Ça c'est un cartes de location et on a à côté, ici, un cartes de compétition, où là c'est complètement différent, puisque vous avez déjà des moteurs de temps, qui font beaucoup plus de chevaux, puisque ça, un cartes de location fait 9 chevaux. Un cartes de compétition, on trouve des cartes qui font entre, je dirais, 15 chevaux et 43 chevaux, pour les cartes à vitesse. La différence, c'est une question de vitesse et puis de hauteur de caisse, puisque le châssis ici est à 1,5 cm du sol, alors que sur un cartes de location, on est plutôt à 5, 5, 6 cm. Et puis la vitesse, la tenue de route, puisque les pneus également ne sont pas du tout les mêmes. Là, on a plutôt sur un cartes de compétition des gommes tendres, pour que le karting adhère bien dans les virages. Et sur un cartes de location, où on recherche plutôt l'économie, je dirais, il nous faut des pneus à gommes beaucoup plus durs. Donc des pneus qui durent plus longtemps, qui adhèrent moins. Voilà la différence entre les deux. Après, c'est une question de vitesse, puisque avec un cartes de compétition, ici, on peut atteindre des vitesses jusqu'à 130, 135 km heure. Et avec un cartes de location, vous n'atteignez que 80 km heure. Voilà. Je dirais que là, il faut quand même avoir beaucoup d'expérience pour pouvoir conduire ce genre de machine. Ce que vous voyez, c'est quand même une petite machine de course. On a aussi notre propre partie compétition, où l'on prépare des cartes de compétition, comme celui-ci, puisque c'est un jeune homme qui fait le trophée de Bretagne. Et on prépare les moteurs, on prépare le kart pour pouvoir faire de la compétition. Et cette année, pour nous, puisqu'on a le fils qui roule en compétition, en trophée Minarelli, on a fabriqué notre propre châssis de course, qui porte notre nom, Pio Martin, donc châssis PM. Voilà. Voilà. Et toute la partie compétition se passe à l'intérieur des bâtiments qui sont ici, plus dans le pilocal à côté, où on prépare tout ce qui concerne la compétition. Et on vend également des pièces de compétition. Après, s'il te dit la direction, elle est vachement dure, tu me passes un coup de fil, vois les petites bagues qui sont là, t'en enlèves une demi, tu l'armes de ce côté-là, pour repenser. C'est tout. Ça va assouplir le train avant. On surveille toute la piste. D'ici, on gère toute la sécurité. Et tous ceux qui font un petit peu n'importe quoi, on est là pour dire stop. Voilà. Et puis on a un système de chronométrage avec un ordinateur. On a le prénom de chaque pilote, on a le numéro de carte, on a la position, le nombre de tours et les temps au tour, ici. Avec les différences, le dernier tour enregistré et le meilleur tour enregistré également. On peut accueillir à peu près toutes les personnes, puisqu'on commence la location à partir de 8 ans. Jusqu'à 14 ans, on a des petites cartes pour les enfants de 8 ans à 14 ans. Et à partir de 14 ans, on a les cartes un petit peu plus gros, qui font 270 cm3. Et les cartes enfants, eux, ne font que 120 cm3. Et les cartes enfants, eux, ne font que 12 ans. Vous venez souvent ? Oui, ici, je n'étais jamais venu, c'est pour ça que... Ah, c'est la première fois ? Oui, première fois. Donc vous l'avez découvert, le circuit. Et comment vous le trouvez ? Bien. Bien ? Bien, bien, oui. C'est un circuit bien tracé ? Oui. Ils ont en pleine campagne ? Oui, oui. Ces petits bolides, là, ça vous intimide ? Oui, plus que la voiture. Plus que la voiture. Le fait d'être bas, à ras du sol, c'est un peu plus impressionnant. Est-ce que le karting, pour vous, peut servir de tremplin pour faire de la course automobile ? Oui, oui. Ça donne les trajectoires, ça donne pas mal de choses, oui. D'accord. Tous les trois quarts, même tous, en Formule 1, ils ont tous commencé par du karting. Donc la Formule 1, pour vous ? Non, non, parce que c'est un budget et c'est un autre milieu, quoi. Oui, oui, d'accord. Ça n'a rien à voir, quoi. On a une salle d'accueil qui peut servir aussi de restauration, puisqu'on a un bar sans alcool. Et il nous arrive aussi de faire de la restauration, puisque lorsque l'on organise des challenges entre entreprises ou CE, eh bien ces gens veulent aussi se restaurer. Donc on organise le repas avec l'aide de notre traiteur qui est à Montreuil. Alors le karting ici, on peut le pratiquer toute l'année, puisqu'on est ouvert du 1er janvier au 31 décembre, sauf le lundi. Donc mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Naturellement, les jours où on a énormément de monde, je dirais, où on fonctionne le mieux, c'est bien sûr les jours où il y a du soleil. Mais on peut rouler toute l'année. Sous-titrage ST' 501